Salutations ! On se retrouve à nouveau sur The Witcher 3 pour la suite de notre aventure. Dans l'épisode précédent, on a aidé Lambert pour accomplir sa vengeance, mais au final on lui a dit bon, en vrai ça vaut pas le coup Lambert, ne fais pas ça. Et heureusement pour nous, il nous a écouté. Alors apparemment il y a des courses. Ah c'est toi, le premier étranger à participer au chevauché héroïque. Il reste encore de la place pour cette course. Moi je suis prêt hein. Pourquoi pas, j'ai un bon pressentiment. Eh bien, on va voir si tu chevauches aussi bien que tu pressens. Écoutez-moi tous, la course va bientôt commencer. Pour la gloire de Freya, Oswald la Flèche, Svan le Solitaire et Géralt de Reeve vont s'affronter. Ok, c'est eu 3, on est à 3. Bon, j'espère ne pas perdre quand même une hable. Le démarrage a été complexe. Mais heureusement, Ablett c'est une flèche. Personne n'est plus rapide qu'Oswald, la flèche. Ouais, c'est ce qu'on raconte. Malheureusement, c'est pas Oswald qui court, c'est son cheval. Comme tu peux le voir, mon cheval est une machine de gear. Allez Ablett. Maintenant j'ai parlé, il faut que tu lui montres qui tu es. Tu es le meilleur cheval de tout le nord. Ce grand sourire de Géralt, il est plutôt fier de lui. En même temps, il a raison. Bien joué Ablett. Madame. Elle ne voit rien d'intéressant malheureusement. Alors, attends, il est où à peu près ? Non, c'est les courses. Moi je ne veux pas faire les courses. J'avais une quête. Euh, c'est pas là. C'est là. Oh, elle est bien installée. Belle barraque. Par pitié, qui me succèdera si Thial meurt ? Qui permet du ramelle. Je peux vous interrompre. Oui, mes prières sont vaines, de toute façon. Vous avez un problème avec une malédiction ? Oui, regardez, vous voyez la tête de cheval sur cette pique. C'est... C'est un eating, une sorte de malédiction. J'ai déjà vu ça. Ils apportent le malheur, voire la mort. Oui, et le nom gravé sur la hampe est celui de mon fils aîné, Thial. Il brûle de fièvre, et il s'affaiblit de jour en jour. Si on ne fait rien, il sera mort bientôt. J'ai essayé de lever la malédiction en vain. Je peux vous aider de deux manières. Je peux essayer de convaincre la personne qui a lancé la malédiction de la lever. Ou bien je peux retourner la malédiction contre elle en gravant son nom sur la hampe. Dans les deux cas, je dois savoir qui est responsable. Mais je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai jamais fait de tort à quiconque. Je vois. Il va falloir que j'enquête. Enquêtons du coup. Un eating, une puissante malédiction. Il y a un nom gravé sur la hampe. Thial, fils de l'otard. La piste est fraîche. Je devrais jeter un oeil aux alentours. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Un châle de femme. Parfumé. On a compris, Gherl, tu ne veux pas t'en aller ? Merci. Il y a trop d'odeurs. Dommage, je pensais que c'était elle directement. Madame ? Vous pourriez me dire à qui appartient ce châle ? Bien sûr. C'est Ayonna, notre herboriste. Elle habite la cabane là-bas. Elle sera sûrement contente de le récupérer. Aucun doute là-dessus. Comme quoi, ma première idée était la bonne. En fait, c'est le seul personnage avec un nom. C'est à ça que je me suis dit que c'était elle. En gros, lui, c'est un garde. Les autres, c'est des natives. En fait, il y a qu'elle... Il y a qu'elle qui a un prénom. Du coup, je me suis dit, c'est forcément elle. Genre, les déductions... C'est votre châle, près de la maison de Lothar et de votre knitting. Comment savez-vous que... C'était juste une intuition et vous venez de la confirmer. Vous savez que Thial va un pied dans la tombe. Tant mieux. Ce bâtard n'aurait jamais dû naître. C'était moi la promise de Lothar. Mais il a préféré me quitter pour cette traînée. Il n'a que ce qu'il mérite. Je l'ai maudit. Lui et toute sa famille. Vous êtes prête à tuer un enfant par jalousie ? Ce n'est pas une question de jalousie, mais de dignité. Nous avons vécu dix ans ensemble. Dix longues années. J'ai tout fait pour lui. J'ai partagé ma couche avec lui. Et il m'a abandonnée sans un mot. Je suis devenue la risée du village. La pauvre Yona, elle n'a rien vu venir. Je n'ai rien vu venir, peut-être. Mais je n'ai rien oublié non plus. Vous allez lever la malédiction. D'accord. Mais à une condition. Je veux que Lothar déshérite son fils. et revienne vivre avec moi. Je vais lui passer le message, mais je crois connaître la réponse. D'accord. De fortifié. Bah, surtout ma réponse à moi. Possiblement, si j'ai le choix, elle va canner l'herboriste. Parce que le chantage, ça va deux minutes. Un petit... Comment on appelle la carte de Uno ? Ou tu changes le sens. Un petit changement de sens. Alors ? Vous avez trouvé le responsable ? Oui, c'est votre vieille amie, Yona. J'aurais dû m'en douter. Elle est rongée par la jalousie. Elle a accepté de lever la malédiction ? Oui. À condition que vous quittiez tout pour retourner vivre avec elle. Non, jamais. C'est impossible. Je ne peux pas condamner ma femme et mon fils à la pauvreté. Retournez la malédiction contre elle, sorceleur. Qu'elle crève. Vous méritez peut-être une punition, mais pas votre fils. Très bien. Je vais m'occuper d'elle. Les dieux soient loués. Les dieux n'ont rien à voir là-dedans. C'est une histoire très humaine. Mais oui, malheureusement. Comment on fait du coup ? Y-O-N-N-A. J'espère qu'elle ne souffrira pas. En vrai, elle l'a cherchée, malheureusement. Alors, ça a marché ? Oui. Votre fils sera bientôt sur pied. Et Yona a bientôt mort. Merci, sorceleur. Mille fois merci. Mon fils est la prunelle de mes yeux. Je n'aurais pas pu supporter sa mort. Voici votre récompense. Restez manger avec nous avant de reprendre la route, si le cœur vous en dit. Non, je ne suis pas d'humeur. C'est comme géante glace. C'est dommage, hein ? Après, on aurait pu la menacer. On aurait pu utiliser Axie. Mais, bon. C'est quand le jeu a décidé, quoi, qu'on utilise Axie. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé pouvoir utiliser Axie pour pouvoir l'épargner. Mais ce n'est pas moi qui décide. Puisse tes forces durer jusqu'au bout. Ah, elle a disparu directement. Elle est là en mode pouf. Ah ouais. Moi, j'étais là, parti voir comment elle allait, mais bon, trop tard, quoi. Trop tard, elle est morte et enterrée, quoi. Alors, attendez. Je cherche une quête. Ça, la perle. Un poil loin, la perle. Un autre contrat. Un autre contrat. Regarde un peu ce que la mer a rejeté. Hé, toi, là, tu es de quel clan ? Je n'ai pas de clan. Je viens du continent. Seuls les guerriers de Skellige ont le droit de boire ici. Que faites-vous ici, alors ? Vous ressemblez plus à des bergers qu'à des guerriers. Sur Skellige, tout homme est un guerrier, même s'il est né dans une bergerie. Mais tu ne peux pas comprendre. Sur le continent, les hommes sont tous des esclaves qui rampent au pied de leur maître comme des chiens. Quiconque refuse l'hospitalité à un voyageur fait rejaillir la honte et le déshonneur sur son clan. Ton père ne t'a donc rien appris ? Laisse mon père hors de ça, Yoron. Je t'envoie faire un somme sous un tumulus. Et toi, étranger, n'oublie pas. Tu n'es pas à Kertroll, ici. Et on n'est pas des Han Kray. Les étrangers ne sont pas les bienvenus. Ben, merci. Charmante invitation. Moi, j'accepte. C'est quoi, ça ? Oui, Gérald ? Ces deux garçons, les bagarreurs, qui étaient-ils ? Corrie et Cracky. Toujours à chercher les ennuis. Comme leur paternel, l'EF. Il a un quelconque intérêt ? Tout dépend. Si tu cherches un menteur et un lâche, c'est le gars rêvé. Il est rare que je suscite un tel grabuge. Vous ne devez pas voir beaucoup de gens du continent. Ce n'est pas faux. Quand un Redanien ou un Temérien a les noix assez grosses pour venir à Skellige, ils débarquent généralement à Kertroll. Ils ont un bon port là-bas, des tas de marchands et un Jarl indulgent envers les continentaux. J'ai vu ton annonce, un peu vague. Comment dire plus sur ce monstre ? C'est un fantôme, je pense, ou un spectre quelconque. Il hante l'île d'Eldeberg, près du phare. Au début, ce n'était pas bien méchant. Le phare s'est éteint une nuit. C'est lui qui guide les bateaux jusqu'à Arrindyorn. Alors on a envoyé deux hommes pour voir ce qui s'était passé. Laisse-moi deviner, ils ne sont pas revenus ? Oui, c'est ça. Et Mikael, le gardien du phare, a disparu lui aussi. J'ai monté une expédition avec quelques gars et on a mis le cap sur l'île. Mais juste en arrivant, j'ai vu un fantôme sur le rivage. J'ai préféré faire demi-tour. Tu dois me prendre pour un lâche. Et j'ai senti que nos épées ne nous serviraient à rien. J'ai préféré rentrer au village pour réunir une récompense. Aide-nous, elle est à toi. Très bien, je m'en charge. Merci, Gérald. T'es un type bien, tu sais. Honnêtement, il a été agréable. Du coup, je ne négocie pas. La politesse ouvre des portes. Oui, il joue au Gwyn. Montrez-moi ce que vous avez en stock. On n'a que du premier choix. Mais je ne m'attends pas à ce qu'un pouilleux du continent sache faire la différence. Nickel. Ça parle mal. Oh, tu as l'art. Ah ouais, tout simplement comme ça. Comme ça dans une auberge. Pourquoi pas. Pourquoi pas. D'ailleurs, fais voir un peu. Les pots de loup blancs, là. Ah voilà. C'est incroyable. La valeur est cool. Valéa. Merci pour ta l'art au passage. Je vais vous donner une petite partie de Gwyn. Qu'est-ce qu'on va enlever ? Comme d'habitude. Ah quoique, on va peut-être enlever Jaskier plutôt. Rajouter un trébuchet et une sonnerie de charge. Pour justement remplacer Jaskier. Eh. C'est ce que j'appelle une sortie discutable. S'il est fort, on a perdu. On va passer le tour. Ah, il joue. Ah, je pensais qu'il allait abandonner. Encore une. Un petit espion. Ce serait pas de refus, là. Ah, malheureusement, là, on va perdre. Trop de cartes inutiles. Non, on perd. Là-dessus, là-dessus, malheureusement. Le fait de pas pouvoir le ramener est dramatique. On a eu de la chance, on va pas se mentir. On va rester sur l'autre quai, vu qu'elle est un peu loin, l'autre. Une perle noire. J'ai du mal à recroire mes yeux. Le loup blanc en personne, guerrier, homme à femme, philosophe à ses heures. Quelqu'un aura enjolivé. Et ami de l'inimitable grand maître Jasky. L'inimitable grand maître Jasky. Monidas, il vous a érigé un monument plus durable que s'il était en bronze. Quand vous le reverrez, loup blanc, veuillez lui transmettre la haute estime que moi, Sigurd, porte à ses heures. Oh, soyez assuré que je lui dirai ce que je pense de ses vadèses. Quel déshonneur ce serait de censurer pareil artiste. Forgerant de métier, j'aime moi aussi polir les mots. J'ai très volontiers un coup d'œil à vos articles. En vrai, ça a des côtés positifs. Oh, attends, c'est quoi ça ? C'est pas une perle noire ça ? Non, si, si. Bon. On va voir un peu l'épée là. Au moins 50 de dégâts quoi. Oula. Faut pas aller trop vite, hein. Sinon, on va se faire punir. Ah, j'ai appuyé trop vite. Ça dégoûte. Après, c'est pas très grave. Là, j'ai une meilleure main, déjà. En fait, j'ai un espion. Faut à tout prix que je pioche les espions dans mon deck. Je suis un peu trop dépendant de ça, d'ailleurs. À mon goût. Bouk. Bouk. Bon, il n'a pas de terre brûlée, hein. Ouf. Là, il en a ramené, là. Ah, il va faire du sale avec sa sonnerie de charge. Il en a deux, sinon il n'aurait pas fait ça. Ah, j'espère. Ah, il a gagné. Bien joué. Bien joué. Par contre, là, c'est moi qui gagne. J'aurais même pu gagner sans passer, en vrai. Avec ma sonnerie de charge, ah bon. Mais bien joué. Respectable. Moi, j'ai hésité à sauter, mais en vrai, bon, il ne faut pas hésiter, quoi. Écoute ton cœur, comme dirait l'on. J'ai hésité à sauter, mais en vrai, bon, il ne faut pas hésiter. Ok, il est plus loin, là, Nidass. Où est le vieux monsieur ? Oui. Bonjour. Allez. Heureusement que vous étiez là. Bon. Vous allez aider le vieux Nidass à trouver une perle noire pour sa femme ? J'aimerais en finir vite. Le climat est trop d'humide pour mes vieux os. Allons-y. Mais je vous préviens, si vous n'aimez pas l'humidité, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vécu pire pendant la guerre. À Roserock, on s'est battu dans les marais et... Ah ! Je gaspille ma salive. Vous vous en fichez comme d'une guing de mes histoires. Allez, venez. Les lits de perles ne sont plus très loin. Bon, en vrai, ça m'intéressait, mais bon. Vous êtes encore vert pour un homme de votre âge ? Vous auriez dû me voir dans ma jeunesse. Trente lieux par jour avec mon barda sur le dos. Nous y voilà. Ce qu'il paraît, il y a des huîtres un peu partout là-dessous. Mais les perles sont rares. Surtout les perles noires. Le seul moyen pour en trouver, c'est de plonger et de plonger encore. Je vois. Et c'est moi qui vais plonger, j'imagine. Ah, c'est-à-dire que... J'ai passé ma vie dans l'infanterie. Je ne suis pas très à l'aise dans l'eau. Et puis... Mes vieux poumons, vous comprenez ? Je comprends. Le client est roi. Bah oui, t'es payé pour ça, du coup, plainte-toi pas. Geralt, quoi. Il est là. Ah, c'est moi qui plonge, là. Ah, c'est moi qui fais tout le boulot, là. Bah oui. Sinon, quel intérêt il aurait à te payer ? C'est pas un accompagnateur, hein. Bon, on va remonter, hein. C'est pas ouf, là. Pourquoi on est lent, comme ça ? Oh, c'était rapide, hein. J'ai vraiment l'impression d'être incroyablement lent. Oula. Bah tenez bon, hein. Oula, il prend des tartines dans la gueule. Tiens-moi, tiens-moi, le vieux. Voilà. Bah bravo, hein. Vous avez bien tenu, hein. Et merde. J'ai dû les attirer en plongeant. Tout va bien. J'ai connu mieux. Et si j'ai survécu à Sodden, je peux bien survivre à ça. Et vous ? Vous avez trouvé ? Oui, une perle noire, comme convenu. Belle, mais précieuse, comme ma lettre. Eh bien, comme dirait le prévôt Natalis, vous méritez une médaille. Ou mieux encore, une semaine de perme au bordel. Je préfère une bourse bien remplie. Bon, je lui fais confiance, hein. Un point d'XP. Bon, c'est juste histoire de me faire gagner quelque chose, quoi. C'est histoire de... Qu'est-ce que vous vous foutez, là, là ? Pas les bienvenus, monsieur, hein. Bouc, bouc. Ah. J'ai esquivé, mais dans le mauvais sens. Oh, la flèche, regardez. Elle est belle. Ah, c'est l'heure de mourir pour vous, monsieur. Ah, ils sont beaucoup, hein. Ah, bien joué. Bouc. Oh, violons. C'est parti. Je n'avais pas vu les rochers. Je n'avais pas vu. Je n'ai rien dit. Mais j'avoue que bon. Ah le vieux Nidas. Allez, au revoir Nidas. Bon, tout ceci était une réalité alternative. Maintenant, la vraie histoire, c'est maintenant. C'est maintenant. Ah des pirates ! Étonnant. On écrit notre histoire ensemble, les gars. Ah mais il y a un camp de pirates. Étonnant. Bouc ! Il y a des pirates partout sur les îles. C'est vraiment étonnant. Bien joué. Ça aussi c'était étonnant. Petit coup de massue dans ma bouche. Bon du coup, on va sauter. Enfin, on va sauter. Je ne sais pas pourquoi, mais même sans suivre la quête, je sens qu'il y a quelque chose dans l'eau. Du coup, je vais écouter mon instinct. N'est-ce pas ? L'instinct du gamers. Et voilà, Florent, et une relique. Bon du coup, on va se diriger doucement vers le char. Vers le phare, pardon. Pour débloquer le voyage rapide, vu qu'il y en a un. Parce que bon, là je dois aller à Novigrad, mais il y a un pointeur là-bas. C'est qu'il y a un voyage rapide. Eh oui, il y a 3000 de QI, mon gars. Ou alors, simplement, j'ai joué au jeu. On commence à comprendre les mécaniques, mon gars. Cette brume n'est pas naturelle. Un brume, là. Déjà un spectre. C'est un spectre ordinaire. Le tuer ne servira pas à grand-chose. On va aller le faire quand même. Blessé au dos. Il était en train de fuir. Il a presque réussi à s'abruter. Presque. Apparemment, oui. Comment vous êtes arrivé ici ? En bateau. C'est assez fréquent dans les îles. Vous êtes Mikael, le gardien de phare. C'est Yurundarinbjörn qui m'envoie. D'où viennent ces spectres ? Dernière fois que j'en ai vu autant, c'était à Vergen. Ils viennent de nulle part. De nulle part. Le feu s'est éteint et le vent s'est eu tout soudain. Ça a commencé comme ça. Je suis venu ici pour prendre de l'huile. En sortant, j'ai vu une sorte de brume. Et c'est là que les fantômes ont foncé droit sur moi. Je suis rentré tout de suite. Je me suis barricadé. Et là, j'ai entendu une voix qui m'appelait. Mikael ! Mikael ! J'ai regardé dehors. J'ai vu un spectre d'armes. Plus grand que tous les autres. Il était froid comme la mort. Tellement froid qu'il y avait du givre sur les fenêtres. Parlez-moi un peu de ce spectre plus grand que les autres. Il avait l'air plus... plus malin que les autres. Il y savait. Il y savait tout. Je ne dois pas vous aider beaucoup, non ? Désolé. Je ne l'ai vu qu'une fois. Après ça, il a disparu. Ces fantômes ne sont pas ici par hasard. Vous avez une idée de ce qui aurait pu les attirer ? Non, je ne vois pas. Cette île est quasiment déserte. Il y a le phare et ma bicocle. Sinon, c'est juste de la caillasse. Même les noyeurs ne viennent pas sur Heldberg. Bizarre. Il faut que je fouille les environs. Tenez, c'est la clé du phare si jamais vous voulez jeter un oeil à l'intérieur. Ou vous y barricadez. Ça devrait aller. Je ne vais pas me cacher dans le phare. Bon, je voulais aller à Novi-Grad à la base, mais... Peut-être faire ça, on est là, quoi. Donc on respecte. Je prends le temps de les tuer parce que bon les ressources j'en veux. Là derrière à devant. Bien joué. Et voilà. En vrai, j'ai un petit peu. Un petit truc à dire encore une fois sur les quêtes de ce jeu. C'est que les quêtes secondaires c'est des quêtes principales dans d'autres jeux. Mais les quêtes principales de ce jeu c'est carrément une série Netflix. Genre tu peux te poser devant et prendre incroyablement du plaisir. Enfin un plaisir incroyable juste en vivant le moment. Et en vrai c'est ça qui est incroyable. C'est que la quête principale est vraiment très cool niveau narratif. En fait le jeu est incroyable globalement c'est euh... des symboles de domination. C'est un concentré de malveillance pure. Une malédiction. C'est une malédiction qui retire les spectres ici. Un pénitent. Heureusement qu'il ne m'est pas tombé dessus. Avec toute cette brûle de ses télèbres, je ne peux rien faire contre lui. Il faut rallumer le phare. Si c'est Mikael qui a été maudit, la malédiction l'empêche de partir. Lui seul peut allumer le feu qui lèvera la malédiction. Une lettre. Tiens. Le gardien de phare cache un vilain secret. Et t'as même des quêtes secondaires qui sont incroyablement bien à raconter. En fait, narrativement, c'est un jeu vraiment cool. Regardez par exemple le passage avec Jasquier, Zoltan et Priscilla. C'est des quêtes secondaires. Et vous savez, le moment où on enquête sur son agression. La chanson, non, c'est la quête principale, ça je crois. Mais en gros, t'as tellement de quêtes tellement marquantes. Le jeu est marquant. Et c'est pour ça, à l'époque, quand le jeu est sorti, j'étais totalement accro à Warcraft. Genre, c'était limite un deuxième métier. Et ce jeu est arrivé dans ma vie comme une tempête. Genre, vraiment, j'en revenais pas. Et en plus, dites-vous que ça faisait... Enfin, à l'époque où j'ai commencé à jouer à The Witcher, je jouais à Warcraft tous les jours pendant plusieurs années. Et du coup, j'ai eu une claque monumentale graphiquement. J'ai eu une claque en termes de narratif. J'ai eu une claque tout court. Genre, vraiment, le jeu m'a choqué comme jamais. Et c'est pour ça, en fait, c'est totalement pour ça que j'ai un amour infini pour ce jeu. Ah, c'est vous. Alors, vous avez trouvé quelque chose ? L'île est hantée par un pénitent. Un spectre qui punit les criminels de la pire espèce. Vous attirez des bateaux pour qu'ils s'échouent sur les rochers, et ensuite vous récupérez le bouton. Ne niais pas, j'ai trouvé la lettre. Les dracars qui coulent, ça arrive tout le temps. C'est la mer, c'est la nature. Au moins, quand ils coulent près de l'île, leur cargaison n'est pas perdue pour tout le monde. On verra ça plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Quoi ? Mais... mais je suis pas un guerrier, moi. Ça, j'avais deviné. Mais une malédiction plane sur vous et cet endroit. Vous seuls pouvez la lever. Vous suffit d'allumer le feu en haut du phare. Tant que cette île sera plongée dans les ténèbres, le pénitent sera invincible. Non. Je peux pas sortir. Il va me tuer, je le sens. Peut-être que vous pourriez... Je vais venir avec vous. Vous n'avez pas le choix. Prenez de l'huile et suivez-moi. Sinon, débrouillez-vous tout seul. Regardez ! Là ! C'est lui ! Fermez-la et allez allumer le phare. Et n'oubliez pas, si vous échouez, le pénitent me tuera. Et ensuite, ce sera votre tour. Brouillez-vous. Vous m'intérêt à être bon. Ce qu'il m'a mis. Je sais pas si on a besoin de... De Yarden. On a pas besoin de Yarden. Je sais pas. Par contre, il prend pas de dégâts. Malheureusement. Enfin, il en prend, mais très peu. Il a perdu tellement de PV, mon Dieu. Ah oui, il a perdu beaucoup de force aussi. Allez, donne-moi tout ça. Ça a marché ? Oui. Mais ça ne veut pas dire que le problème est réglé. Un gardien de phare qui provoque des naufrages. Oh... Oui, je sais. J'ai fait une erreur. Je vous le jure, par Freya et par tous les dieux, Je ne recommencerai plus jamais. Oh oui, plus jamais, ça c'est sûr. Vous allez faire votre baluchon et partir loin d'ici, c'est compris. Mais je... Oui, c'est compris. Je trouve qu'il s'en sort incroyablement bien. Parce que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Moi, je suis désolé, il faut le conduire au Jarl. Il faut le prendre par la peau du cul et le conduire au Jarl pour qu'il soit puni. Et quand je dis punition, c'est... Pendu très haut. Très haut et très court. C'est bon. Combien de gens sont morts par sa faute ? Géralt, des fois, il est un peu trop gentil. C'est pas de la gentillesse, c'est de la débilité, des fois. Un spectre très rare et très dangereux. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur Eldberg ? C'est une île paisible. Même les sirènes se tiennent à l'écart. Quelqu'un a commis un crime sur cette île. Un crime terrible. Pour faire court, tu vas devoir trouver un nouveau gardien de phare. Ça n'a pas d'importance. Parlons plutôt de ma récompense. Ah, oui, bien sûr. Tiens, voilà. Tu l'as bien hérité. C'est ma tournée. À ta santé, Géralt. Adieu. M'entends. Vous avez voulu à notre hydremel, Vagabond ? On va dire ça, oui. Alors achètes-en un tonneau et fout le camp d'ici. Je vois que vous n'avez toujours pas compris les règles de l'hospitalité, les gars. Je vais devoir employer la manière forte. Du calme, Yorund. Ils aboient mais ils ne mordent pas. Vous allez bien voir si on mord pas. Vous êtes vraiment cons à bouffer du foie. Une petite leçon vous fera pas de mal. Ah mais un nu ou pas ? C'est vrai, ils dégainent pas. C'est vrai, ils sont raisonnables. Bouc. Ah déjà ? Quoi ? Bah. Oh bah nickel. Il est mort ? Tant de pillages, de guerres, de duels. Tout ça pour crever comme un con dans une taverne. Reste tranquille, je vais chercher un guérisseur. Pas la peine. J'ai un poumon percé. Je vais me noyer dans mon propre sang. Bois un coup à ma mémoire, Yorund. Fils de Sigvald. Un homme honorable. Mort comme un crétin. Hé. Bah assez déçu hein. Assez déçu je vous avoue. Quoi il se passe encore des trucs là ? Je mets deux fils. Et vous les avez tués. Mes deux seuls descendants. Deux quoi ? Mais ce n'est pas moi qui ai commencé. Est-ce que l'étranger dit vrai ? Qui a attaqué en premier ? J'en sais rien. Ça s'est passé trop vite et... On avait tous bu un coup de trop. Vous mentez. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Je fais confiance aux miens, pas aux étrangers. Vous n'avez aucun sens de l'honneur. Je n'ai pas envie de me battre. Et je n'hésiterai pas à me défendre. Tu te défendras devant le Yarl. Si le gosse le dingue te juge innocent, tu seras libre de partir. Vous voulez que je me plie au jugement d'un homme qu'on surnomme le dingue ? C'est ça au combattre tout le village. Tu as peut-être trois épées. Deux. Mais nous sommes trop nombreux pour toi. Très bien. Je vous suis. Je n'aurais jamais dû mettre les pieds dans cette foutue taverne. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Qu'est-ce qu'il demande au vieux Simuun ? Bah vas-y, je te demande hein. Regardez-le chercher une petite bouillesse. Ouais, ouais. Quand est prévu mon procès ? Quand le Harl l'aura décidé. Il peut toujours attendre. Plus longtemps un homme séché n'a cassé des cailloux, plus il est docile pendant son procès. Celui-ci attend depuis un an. Celui-là, trois ans. Mon procès est pour aujourd'hui. C'est Lugos qui l'a décidé. Ah. Oh, oui. C'est vrai. Bien. Ma lignée remonte à Ubain-le-Grand et ce chien l'a anéanti. Il mérite la mort. Je suis le seul juge ici. Ça parle de moi, quoi. Ne l'oublie pas. C'est un vagabond. Un étranger. Il ne mérite pas un procès. Encore moins une mort par l'épée. Il... Salut. Continuez. Ça m'intéresse. Gérald. Vous ne pensez pas vous revoir si vite. Vous m'avez invité sur vos terres, Lugos. Vous m'aviez promis du travail. On vous a invité pour tuer des monstres, pas des hommes. Bon. Venons-en au fait. Laëve prétend que vous avez tué ses deux fils, Cori et Kraki. Qu'avez-vous à répondre ? Parce que je suis un étranger. C'est plus facile de pendre un étranger que de juger l'un des vôtres, non ? Votre langue est aussi affûtée que vos lames. Affûtée ? Il m'insulte, Garl. Il insulte tout le clan. Le codex des ancêtres dit que... Silence. J'ai pris ma décision. Gérald de Rive. Je vous déclare doublement coupable de meurtre. La sentence et la mort par suffocation. Cela étant, vous disposez d'une porte de sortie. Il vous suffit de payer le poids de Cori et Kraki en argent. Je n'ai pas cette somme. Vous le savez bien. Ces deux-là étaient bien charpentés. J'en suis bien conscient. Je vais payer le prix du sang moi-même. Quoi ? Mais c'est contraire à toutes nos lois. C'est moi qui décide des lois. Rentre chez toi, Aleph. Si je t'entends encore une fois, je t'attache sur ce sac d'argent autour du cou et je te jette à la baille. Pourquoi toute cette mise en scène ? Si vous vouliez engager un sorceleur, il fallait le dire. Ça vous aurait coûté moins cher. Dites-moi, sorceleur, avez-vous le sens de l'honneur ? Oui. J'ai payé Aleph pour vous. Vous me devez donc une faveur. Alors écoutez-moi attentivement. Mon fils, Lugos Labegne, est parti à l'aventure. Mais pas pour combattre les escadrons noirs ou piller un couvent, non. Il s'est mis dans la tête d'explorer la caverne des rêves au sud de l'île. Personne n'en est jamais revenu. Vous êtes malin et vous savez manier une épée. Deux traits qui vont rarement de pair. Vous allez aider mon fils. Imbécile ou pas, j'ai besoin d'un héritier. Si vous refusez, vous perdrez non seulement votre dignité, mais aussi votre réputation. Je peux récupérer mon équipement ? Est-ce que possiblement, là, je suis pieds nus, là ? Je marche dans la bouse. On est où, là, à peu près, dans ce pays ? Oh, il est grand, son territoire, putain. Il y a le bonjour. Un coup d'œil à nos articles. J'imagine que tout est à vendre. Les armes, ça ne devrait pas rester à prendre la poussière. Surtout qu'on s'envient à quelqu'un qui en ferait bon usage. Zéphar Zérykaniens, H d'armes de Mahakam, épée courte de Viroledan, d'où viennent tous ces articles du continent. La mer est généreuse. Et quand elle l'est moins, vous trancher la main qui tient l'arme ? Vous croyez qu'on cueille tout ça sur la grève, comme des coquillages à marée basse ? Montrez-moi ce que vous avez. Bon allez, montre-moi. Bon allez, on prend. Je l'ai déjà, mais j'imagine que c'est une autre façon de le faire. Ok, on vend. Attends. Le meilleur moyen de savoir si ça vaut le coup. 700 ? Ouais, moyennement. Ça vaut moyennement le coup. Bon allez, hein. Que rapportez-vous d'autre de vos raids ? Des marchandises, surtout, vins raffinés, soirées, colifichées de toutes sortes. Ah, et des donzelles. Si on ne s'en occupe pas comme il faut, qui le fera ? Vous connaissez Hulda la Beuglarde, dite la Furie, la femme de Lugos le dingue ? On nous semble sa boucle d'or, le plus joli brin de fille de son temps. Toutes les deux ont été créées pour les capturer, en fait. C'est une méthode. Je ne dirai pas non à une petite partie de Gwent. Il n'y a rien. Un espion, c'est pas assez, monsieur. C'est pas assez. Un deuxième, ça commence à être cool. Ah, il joue les monstres. J'aurais peut-être dû faire attention à ça, avant. Et voilà, deux cartes. Et il n'y a plus rien. Un deuxième, iconic. Un deuxième. Un troisième. Prévisible. Bon allez maintenant, c'est l'heure de l'humilier, et voilà on a 155, bouc ! Il faut qu'il se calme lui, hein ! Le mec il est là, pou 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 ! Les gens dans ce pays sont fous, hein ! Alors apparemment il y en a un deuxième ! Ah mais je le vois pas ! C'est parti ! Il n'y a pas de panneau ? D'ailleurs je suis pas encore allé à Novigrad, avec tous ces conneries. Il n'y a pas de TP. D'ailleurs attendez, je vais suivre la bonne quête. Euh... Novigrad... C'est ça. On va se terminer là-dessus, hein ! Eh, ce ne fut pas si simple. Gérald apprit que j'étais tombé sur l'un des pires barons de la pècre de Novigrad, avant de m'évanouir dans la nature. Gérald a découvert que j'étais retenu dans le donjon de la garde du temple. Gérald et ses amis délivrèrent votre humble serviteur. Une bonne chose, car je savais effectivement ce qui était arrivé à Syrie. Hélas, elle n'était plus à Novigrad. Traquée par une meute de brégants, puis coincée par la garde du temple, elle avait disparu dans un éclair de lumière. Pour aller où, je l'ignorais. C'est parti ! Ah ! Hop là ! Bon, j'espère que Nidas ne dort pas. Bon, au pire, on attendra. Oh, mais il est à la taverne ! Gérald, sorceleur et chasseur de perles. Chose promise, chose due. Voici votre or. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Ça en valait la peine ? Oui, sans doute. Je pense que l'Etat est content. Si elle ne vous a pas sauté au cou, c'est une sacrée ingrate. C'est... un peu plus compliqué que ça. Elle est... malade. C'est sa tête. Ça ne tourne plus très rond. Elle a commencé par oublier des choses, puis par ne plus reconnaître les gens. Même moi. Et maintenant, elle a arrêté de parler. Je pensais que voir la perle lui ferait plaisir, que ça réveillerait quelque chose en elle. On parlait souvent de cette promesse stupide. On en plaisantait entre nous. Mais... ça n'a rien changé. Désolé. Pas autant que moi. Adieu Gérald. Bonne chance sur la voie. Ah. Oh, ce mari qui... qui essaye du mieux qu'il peut pour... faire remémorer... à sa femme les choses importantes et quoi. C'est beau. C'est beau. Après bon, ça arrive hein. L'Alzheimer Bon c'est la vie Enfin c'est la vie C'est triste mais ça reste la vie Bon allez On va s'arrêter ici pour cet épisode Merci et à bientôt pour la suite Au revoir